L'évangile n'est pas une légende. Jésus étant mort en 29-30, il s'est écoulé 40 ans entre sa mort et la rédaction définitive du premier évangile, marque vers l'an 70. Les historiens considèrent que ce délai est très court. Jésus de Nazareth est un personnage hors du commun, mais c'est un homme bien réel. On peut dire que les quatre évangiles nous mettent vraiment en contact avec Jésus de Nazareth. Les évangiles ne sont pas des reportages, mais des professions de foi en Jésus-Christ. Prenons un exemple, une page comme celle de la tempête apaisée, Marc 4.35.41. Ici, Marc ne cherche pas d'abord à rendre compte en détail d'un épisode de la vie de Jésus. Il a recueilli une tradition de traversée périlleuse du lac et il insiste d'abord sur la question, qui est cet homme qui tonte la tempête à la manière de Dieu ? Réponse. Jésus, le fils de Dieu. De plus, cette page est écrite pour des chrétiens persécutés en pleine tempête. Ces chrétiens ont l'impression que le Christ dort. Ils semblent absents. C'est aussi à eux que Jésus demande « Pourquoi avez-vous si peur ? » Vous n'ayez pas encore de foi. Dans le récit d'un événement nous est donné un enseignement sur Jésus, fils de Dieu, et sur Jésus ressuscité, toujours là, avec les croyants, malgré les apparences. A la fin du premier siècle, des chrétiens pensaient « Le fils de Dieu n'a pas pu connaître la naissance charnelle et la mort réelle. Cela est indigne de lui. » Jean écrit son évangile pour dire le contraire. Le fils de Dieu n'a pas fait semblant d'être homme. Il s'est fait homme. Dieu ne veut pas sauver l'homme de loin.